Alors, Donald Trump fait à nouveau parler de lui pour les mauvaises raisons. Il réalise, du coup, une autre primeur. Premier procès pénal de l'histoire d'un ancien président des États-Unis. Ça retient, bien sûr, l'attention de nos analystes, Paul, Mario, Emmanuel. Bonsoir à vous. Bonsoir. Il va s'ouvrir, ce procès, dans l'affaire Stormy Daniels, le 25 mars prochain. Alors, M. Trump et ses avocats qui essaient de gagner du temps, de tout repousser après la date des élections, là, c'est raté, là, Paul. Oui, c'est raté pour ce premier procès qui n'est pas le plus important de ce auquel Trump fait face. Mais quand même, bon, ça a une valeur symbolique. C'est quand même quelque chose d'aujourd'hui, il y avait deux procédures judiciaires parallèles, l'audition pour le procès Stormy Daniels, mais aussi du côté de la Georgie, l'autre procès qui est potentiellement explosif pour Donald Trump. Mais là où les perspectives ont changé avec ses avocats, ont plaidé la relation inappropriée entre la procureure générale de l'État et un avocat associé à la cause, est venu ternir le travail. Il faut comprendre, là-bas, aux États-Unis, ils sont élus. C'est une démocrate qui a entrepris la procédure contre lui. Et Trump s'en sert, évidemment, pour discréditer tout le procès. Oui, Emmanuel, ça pourrait glisser, ça. Bien oui, et sérieusement, on n'a beau pas approuver de la politique de Donald Trump, il y a de quoi quand tu décides de mener une charge et une poursuite comme celle qui est en jeu du côté de la Georgie, que tu es un procureur démocrate. Il y a comme un devoir d'être au-dessus de tout soupçon. C'est tellement politisé, tout ça. Et là, dans la mesure où cette procureure, cette attorney general-là, elle a participé à des soirées de financement contre un sénateur qui appuyait M. Trump, elle a approuvé des dépenses de 600 000 $ en frais d'avocat pour son amoureux qui était le procureur spécial. Mais tout ça, inévitablement, quand tu regardes ça, que tu écoutes ça, que ces gens-là refusent de se récuser, bien, ça prête flan aux critiques de Donald Trump qui dit qu'à un moment donné, il y a une partie de cet exercice-là qui est une chasse aux sorcières. Oui, et en tout cas, ça plaît à ses partisans, Mario. C'est toujours très bon pour lui. Oui, mais en fait, la seule petite question qui reste, c'est comme tout réglé. Les gens sont pour ou sont contre Trump. Ceux qui sont pour lui se disent que toutes ces procédures judiciaires, on ne les suit plus dans le fin détail. De toute façon, c'est juste là pour essayer de l'unir. La question qui reste quand même, il y a des sondeurs qui ont déjà posé la question. S'il était condamné au criminel, est-ce que ça vous secourait? Est-ce que ça vous dérangerait comme électeur au point de remettre en question votre appui? Et il y avait quand même une petite tranche, ça n'en prend pas beaucoup, quelques points de pourcentage qui disaient, oui, un gars condamné au criminel, l'élire président, ça nous fatiguerait. Mais moi, je pense que l'opinion publique s'habitue. Moi, je pense que de plus en plus, les gens vont s'habituer. Puis moi, je pense que ça ne changera rien à l'élection. C'est drôle à dire, mais ça fait un cirque judiciaire, mais que ça ne changera rien au résultat des élections. En tout cas, avec Donald Trump, comme on dit en bon français, « never a dull moment ». Maintenant, parlons de cette entente historique, qualifiée d'historique, à Pésemite avec la Nation et nous. 45 millions de dollars versés, une énorme poursuite abandonnée, assez majeure, Paul. Oui, historique. Disons que c'est dans la continuité de ce qui s'est passé dans l'histoire du Québec. On n'est pas dans la paix des braves de Bernard Landry, mais quand même, il faut prendre cette nouvelle-là pour ce que c'est. C'est une bonne nouvelle pour le Québec en entier. C'est une bonne nouvelle pour le gouvernement Legault, et Dieu sait à quel point il en a besoin. Ce n'est pas ce qui va permettre éventuellement de tout révolutionner, permettre à Hydro-Québec d'y aller avec d'autres projets hydroélectriques sur le territoire des Inus concernés. Moi, je vois ça comme étant la clé dans la serrure, qui a ouvert la serrure. Il reste à ouvrir la porte maintenant et à entrer dans un nouveau domaine où là, il serait question éventuellement d'un vrai partenariat d'égal à égal entre Hydro-Québec et les Inus. Ça ouvre la porte pour des projets potentiels, non, Emmanuel? Bien, ça ouvre la porte dans le sens que c'est impossible pour le gouvernement Legault, dans le monde d'aujourd'hui, d'envisager des projets de l'ampleur de ceux qui l'envisagent, que ce soit des barrages ou même des projets éoliens et tout le reste, sans arriver à un dialogue constructif basé sur la confiance où on sort de l'affrontement avec les Premières Nations. Et dans ce sens-là, je trouve que l'analogie de Paul est absolument la meilleure. On n'a pas ouvert la porte, mais on l'a débarré. C'est encore rouillé, mais au moins, on a les moyens d'y arriver. Donc, c'est une première étape essentielle pour le plan énergétique du gouvernement. Et ça ouvre la voie aussi, Mario, pour d'autres négociations avec les Nations autochtones, même en fonction des discussions avec Terre-Neuve aussi. Oui, jusqu'à un certain point. Et c'est des discussions qui vont être nécessaires. On aura des projets, il ne faut pas se leurrer. La quantité d'électricité requise pour l'électrification des transports, pour les besoins de la transition énergétique. Je sais qu'il y a des gens qui s'illusionnent, qui pensent que juste en partant les lave-vaisselle à une meilleure heure, on va avoir l'électricité qu'il faut. Ce n'est pas vrai. Il va y avoir des nouveaux besoins. Ça va prendre au moins un barrage. Donc, ces discussions-là sont utiles. Et il faut donner quand même le début de mandat de M. Legault en matière autochtone, ça n'avait pas été A1. Et il faut vraiment rendre le crédit au ministre Yann Lafrenière. Il a fait tout un travail. Il a réconcilié les gens, recousu ce qui était déchiré. Et maintenant, il permet, lui, d'établir des relations de confiance. Donc, il faut donner le crédit à ce ministre-là, dont on parle peu, qui est un peu plus discret, qui travaille beaucoup que les communautés autochtones. C'est peut-être ça, la bonne nouvelle, justement. Oui, mais qui travaille fort et qui est efficace. Mais en même temps, pour la suite, maintenant, on discutait, Emmanuel et moi, un peu plus tôt. Puis, bon, on parlait de la paix des braves, entre Bernard Landry et Ted Moses. J'y étais, moi. Puis Bernard Landry m'avait raconté comment ça s'était préparé, tout ça. Et vous savez que Bernard Landry était allé passer trois, quatre jours chez Moses à la baie de James. Et Moses est venu à la résidence de Bernard Landry à Verschères pendant une longue fin de semaine. Et c'est là qu'ils ont été menés un contact personnel. François Legault se cherche peut-être un sens pour l'action de son gouvernement au cours des prochaines années. Moi, je pense que, compte tenu de l'enjeu et compte tenu des difficultés à venir, parce qu'aujourd'hui, on n'a pas réglé fondamentalement tous les problèmes, je pense que le premier ministre lui-même, c'est beau son ministre Lafrenière, mais ça devrait devenir la cause du premier ministre lui-même à côté de maintenant. En tout cas, Paul, le gouvernement reprend le contrôle de l'agenda aujourd'hui. Ça fait sûrement du bien. Aujourd'hui. Oui, aujourd'hui. C'est ça. Cela dit, pas question pour le gouvernement d'abaisser le point 0,5, la limite permise d'alcool dans le sang. On poursuit la discussion là-dessus après la pause.